Dernièrement, je me suis mis pour défi de développer une application avec Flutter en l'espace d'un jour. Pas en l'espace de 24 heures, en l'espace d'un jour de travail standard. Un petit peu comme si tu commençais ta journée à 8 heures et que tu la terminais à 17 heures. Et je t'ai créé toute une série de vidéos là-dessus. Justement, celle-ci en fait partie. Aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est la mise en place de la navigation dans le cadre de mon application. Comme j'avais déjà pensé à la conception au préalable, d'ailleurs dans la vidéo précédente, eh bien, il était très simple pour moi de pouvoir justement anticiper tout mon système de navigation. Et je vais te montrer étape par étape, dans quelques instants, en filant mon écran, comment est-ce que j'ai fait. Par contre, si tu veux recevoir les prochaines vidéos, tu as deux possibilités. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et en même temps d'activer les notifications. Comme ça, quand elles vont sortir, eh bien, tout simplement, tu recevras une notification. Ou autrement, un petit peu comme sur Netflix, je les ai mis en pré-publication. Ça veut dire que concrètement, tu peux dès aujourd'hui définir un rappel sur la vidéo qui t'intéresse. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Allez, maintenant, trêve de plaisanterie, je filme mon écran et je te retrouve à la fin de cette vidéo. Et on va mettre en place un petit peu toute l'architecture globale que l'on va avoir dans notre application. Maintenant qu'on sait les différentes fonctionnalités que l'on a à développer, concrètement, on va pouvoir tout mettre en place d'un point de vue rendu visuel. Donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente, n'hésite pas à aller la voir. Je t'explique les différentes fonctionnalités qu'on va avoir à développer. Et notamment, on va commencer dès maintenant. Alors là, j'ai une interface qui est l'interface standard proposée par Flutter quand tu vas installer une nouvelle application. Si tu ne sais pas encore comment installer des applications, tu as trois vidéos complètement gratuites de la formation Flutter Ultimate dans la description. Et la première vidéo est vraiment consacrée à te mettre le pied à l'étrier et de justement être capable de coder ta première application le plus rapidement possible. Elle fait déjà quasiment une heure de vidéo simplement sur comment installer Flutter, comment installer ta première application, etc. Donc concrètement, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description quand tu auras deux minutes sur cette formation. Donc concrètement, on va aller un petit peu faire du ménage dans un premier temps parce que tout ça, on ne va pas en avoir besoin. Et on va mettre notre architecture en place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier dossier, un dossier qui va s'appeler Screens, d'accord, qui dedans va avoir dans un premier temps une seule page. Je ne sais pas si on aura besoin d'un splash screen au niveau de l'application. Ça peut être sympa à mettre en place, mais moi j'estime que l'idée c'est d'aller à l'essentiel dans un premier temps. Donc je vais créer une vue qui va s'appeler donc HomeScreen.art, qui va être un stateless widget. Alors on va travailler énormément sur les stateless widgets, sinon pas les stateful widgets. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi j'utilise FlutterBlock, qui est justement un gestionnaire de données d'ordre global. Et notamment, ça te permet d'éviter d'utiliser les stateful widgets, qui pour moi sont quelque chose d'un petit peu impactant quand tu vas développer tes applications. Donc concrètement, on a notre HomeScreen. Dans ce HomeScreen-là, on va en profiter pour directement mettre un petit scaffold de façon à générer notre base. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et puis dans mon main, à la place de notre MyHomePage, d'accord, et bien ici, à cet endroit-là, je vais mettre mon HomeScreen. Voilà, hop, j'importe mon HomeScreen. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a tout en dessous, je n'en ai pas besoin. Donc je vais pouvoir supprimer tout ça aisément. Voilà, comme ça, ça fait un petit peu de ménage. La partie data, je m'en fiche un petit peu aussi. On va la supprimer. Ici, pour l'instant, je vais l'appeler cette fameuse application. Si tu as des idées d'application, enfin de nom d'application, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Ça peut donner de l'inspiration, mais je vais appeler Instatag pour l'instant. Et puis, je vais en même temps en profiter pour renommer correctement cette application. Parce que MyApp, ce n'est pas un truc que j'apprécie forcément. On n'oublie pas de mettre un petit const ici et de retirer celui-ci parce qu'on n'en a plus besoin. Et on recharge notre application pour pouvoir afficher une page blanche. On n'oublie pas de virer ce petit ShowDebugMod. Alors, c'est comme ça plutôt. C'est DebugShowCheckMod à faux. Et voilà, on est prêt pour mettre en place tout le reste. Je te fais cette vidéo au moment où je fais le montage. J'ai complètement oublié de te dire que juste en dessous de la vidéo, il y avait un bouton qui permettait d'encourager le créateur de la vidéo, c'est-à-dire moi en fait, et de me permettre en fin de compte de me dire que ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient mon contenu. Donc, n'hésite pas à lâcher un petit like le temps que je blablate et tout comme ça. Pouf, ça c'est fait. Et puis maintenant, on va pouvoir reprendre la suite de la vidéo. Donc, dans cette vue-là, il va se passer plusieurs choses. C'est-à-dire que je vais avoir une barre de navigation et en même temps la possibilité de swiper entre deux vues. Donc, ça veut dire quoi ? Puis, je vais avoir une app barre. Donc, éventuellement, je vais regarder un petit peu ce que Copilot me propose. Ça tombe bien. C'est un petit peu ce que l'on veut. Pour l'instant, je vais faire une app barre avec un petit const home. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Et puis, le petit center, simplement pour afficher nos éléments à l'intérieur. Donc là, on a notre en tête et on a le corps de notre application. On va avoir besoin d'une navigation. Donc, concrètement, ça va être un bottom navigation bar. Cette bottom navigation bar va prendre un objet de type bottom navigation bar et notre petit Copilot va nous aider parce qu'il est forcément très, très intelligent. Et notamment, je vais mettre label parce que title, c'est déprécié. Et notamment, on va faire confiance à Copilot là-dessus. Ici, je vais mettre ça. Et on n'aura besoin que de deux navigations pour l'instant. Ce qui me permet d'avoir une navigation en dessous. Alors, d'un côté, on va avoir la home. Je pense que la home, on peut la laisser. Par contre, là, je pense qu'on peut imaginer quelque chose orienté liste. Et notamment, on va mettre, ou tout du moins, attends, on va mettre hashtag. Et notamment ici, est-ce qu'on n'a pas un petit élément hashtag qui existe ? On n'a pas de petit hashtag qui pourrait nous être proposé par un tag ? Non. Alors, du coup, ça sera liste pour l'instant. On verra ça plus tard. Éventuellement, on apportera une autre librairie qui nous permettra justement de gérer tout ça. Donc là, on a notre petite navigation juste en dessous qui n'est pas encore fonctionnelle, mais ça peu importe. Et puis, je vais avoir besoin, donc si j'ai besoin de deux navigations, je vais avoir besoin de deux views à importer dans notre application. Donc ça, on va l'importer ici. Et notamment, ça va être une page view. Voilà, je vais chercher le terme, une page view. Et cette page view-là va prendre des child, bien évidemment. Et dans cette child-là, on va avoir nos différentes vues. Donc, on va avoir deux vues à injecter en supplément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit sous-dossier view dans Screen. Et notamment, je vais avoir un dossier qui va être la home view, parce que concrètement, on est sur la home, d'accord ? Point Dart. Et puis, un autre dossier qui va être la liste view, parce que ça va être la liste des hashtags. Donc, ça me semble un peu normal de les appeler de la façon suivante. Donc, hop, Dart. Un petit st avec un stateless widget. Donc, ça sera la liste view pour cette classe-là. On importe les packages. Et puis, notamment, on va avoir encore une fois un petit st pour le stateless widget, qui sera la home view. Et notamment, on importe en même temps les différents packages. Voilà, ceci étant fait, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un petit center à cet endroit-ci. Et puis, générer le center à ce niveau-là. On n'oublie pas le const pour que ce soit propre tout de suite. Et notamment ici, encore une fois, la petite balise, enfin, le widget center, qui va prendre un child avec un texte à l'intérieur. Et ce texte-là, ça sera liste hashtag. Voilà. On n'oublie pas le petit const pour faire le travail proprement jusqu'au bout pour l'instant. Donc, on a nos deux vues. On les met de côté. Et on va donc les injecter à cet endroit-là. Donc, on va avoir dans un premier temps la home view. D'accord ? Et dans un second temps, on va avoir la liste view qui sera dans une deuxième partie. Donc, liste view. Hop. Oui, sauf que liste view, c'est déjà un widget de prix, tu vois. Donc, ça me pose un petit peu un problème. Donc, je vais mettre hashtags, liste, hashtag, je vais y arriver, hashtag view. Est-ce que je ne peux pas l'appeler différemment mieux ? Non, on va l'appeler comme ça. Donc, voilà. Hop. Et je vais compléter ici. Hashtag. J'oublie toujours le hash. Je ne sais pas pourquoi, je n'en veux pas. Le hashtag view. Et ici, je vais aller l'importer à cet endroit-là. Hop. C'est parti. Donc, concrètement ici, on va pouvoir se mettre un petit const. Non, pas cet endroit-là. Je vais pouvoir le mettre ici. Const. Et ça sera des widgets. Voilà. Donc là, on a différentes vues. D'ailleurs, on a la home. Et si je swipe, on a la liste de hashtags. Donc, tout ça est fonctionnel. On va pouvoir améliorer les choses. Alors, on va y aller étape par étape. Notamment ici, quand je veux cliquer sur home, je veux que ça affiche home. Et quand je clique sur hashtag, je voudrais que ça affiche directement ma vue ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser un petit peu le stateful widget dans cet exemple-là. Mais on pourrait améliorer ça par la suite. On verra au fur et à mesure de la construction de cette application. Donc, je vais prendre le stateful widget parce que j'aurai besoin de changer l'état d'une variable à l'intérieur. Et notamment, ce sera une variable qui va être une int current index. Notre petit copilote est très intelligent. Il le fait pour nous. C'est super. Qui sera par défaut à zéro. Et notamment, on va avoir une page contrôleur qui va être définie par défaut à zéro. Donc, page contrôleur et initial page qui sera la page zéro. Un petit peu comme on l'a ici. Et ça, je peux le mettre en finale parce que concrètement, notre contrôleur ne va pas bouger par la suite. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux ajouter mon petit contrôleur à ce niveau-là, page contrôleur. Et puis, notamment, sur mon bottom navigation bar, comme je vais cliquer sur un des deux index, je vais avoir à changer ma vue ici. Et donc, il va falloir que j'informe mon page contrôleur qui va informer mon page view à ce niveau-là. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la méthode. Alors, potentiellement, on va en profiter pour mettre current index avec notre index au courant qui est l'index zéro ici. Et puis, on va utiliser une méthode qui va être onTap. Et cette méthode-là va avoir un paramètre qui va être l'index et qui potentiellement peut aller chercher notre page contrôleur avec un jump to page. Et notamment, de placer l'index à l'intérieur. Ce qui va nous permettre d'aller directement à la page qui nous intéresse. Donc, je vais juste rafraîchir un petit peu tout ça de façon à quelque chose de propre. Et notamment, si je clique ici, effectivement, je peux changer mes différentes pages. Est-ce que l'inverse est vrai ? Non. Parce que si, tu vois, j'essaye de swiper à droite et à gauche, eh bien, concrètement, ça ne va pas changer le positionnement à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tu vois qu'on a une autre problématique. C'est que notre current index ne prend pas en compte en même temps la navigation. C'est-à-dire que quand je suis sur la liste d'hashtag, je voudrais que ça, ça soit en bleu et que ça se passe en gris. Donc, pour le coup, on va améliorer un petit peu cette petite méthode-là. Parce que notre copilote a un petit peu été un hâtif sur sa proposition de valeur. Et notamment, je vais en profiter pour faire un setState. Et de passer, donc, dans notre current index, le paramètre que j'ai à l'intérieur de ma méthode untap. Et potentiellement, ici, je vais passer ça de façon à utiliser une variable qui est globale à tout le monde. Je recharge ma petite page de façon à avoir quelque chose de propre. Si je clique ici, ça change bien ma petite navigation en bas. Donc là, jusque-là, tout va bien, c'est cool. Et on va pouvoir en même temps en profiter pour pouvoir gérer le cas où je swipe ma vue. D'accord ? Et de pouvoir changer justement ma navigation en bas. Où est-ce que ça va se passer ? Ça va se passer dans le initState à cet endroit-là. Alors, on va en profiter pour charger aussi le dispose. Voilà. Et faire les choses proprement jusqu'au bout en mettant notre pageController à cet endroit-là avec la petite méthode dispose. De façon à éviter d'avoir des erreurs de changement d'état au niveau de notre vue. Donc là, on est plutôt pas mal. Dans notre initState, on va avoir... Regarde, c'est hyper formidable. On va avoir justement un pageControllerAddListener. Donc on va écouter le changement d'état au niveau de notre pageController. Par contre, je ne suis pas fan de cette méthode-là. On va utiliser autre chose, notamment pageController avec deux L. Ça suffit. Et je ne sais plus quelle est la valeur qui nous permet justement de dire... Je crois que c'est la position. Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Je crois qu'ici, on a un onChangePage. Voilà. C'est par ici qu'on va avoir notre information. Et notamment ici, on va avoir l'index. Et notamment dans cet index-là, on peut laisser la suite, en fin de compte, se faire. Et on n'a même plus besoin de notre méthode initState à cet endroit-là, qui n'est pas utile. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fin de compte, quand on va changer de page, on va avoir l'index de la page courant dans laquelle on est. Cette page-là, on l'envoie dans le currentState. D'accord ? Et normalement, si on change de page, ici, ça devrait fonctionner. Voilà, tu vois. Donc ça change bien le menu en bas, quand je vais swiper, de droite à gauche. Donc là, je le mets en mode un petit peu brut. D'accord ? J'utilise un jump to, mais tu peux utiliser de l'animation pour pouvoir changer tes pages. Moi, je vais rester à l'essentiel. On va juste faire une petite optimisation pour terminer ce premier chapitre. C'est que, ici, j'aime bien avoir cette syntaxe quand je n'ai qu'une seule variable à modifier. Et la même chose à cet endroit-ci. Voilà. Comme ça, on est plutôt pas mal au niveau de notre application. Donc, on a mis en place nos différents fondamentaux. C'est-à-dire, le changement de navigation au niveau de notre application. On a mis en place notre navigation. Il reste encore pas mal de taf, tu l'imagines. Mais concrètement, ça va nous permettre, justement, de faciliter notre travail par la suite. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je t'ai fait une petite introduction sur la formation Flutter Ultimate que tu peux retrouver dans la description. Elle est encore disponible. Et tu vas pouvoir recevoir, parmi trois chapitres gratuits, un chapitre qui va t'expliquer comment mettre un pied à l'étrier à Flutter. Mais tu vas aussi pouvoir recevoir d'autres emails. Il y a d'autres emails dans lesquels je vais te donner des conseils sur comment développer tes applications, sur comment les concevoir, sur quels sont les différents outils que tu vas pouvoir utiliser. Et tout ça est disponible ici. Donc, tu vas voir deux icônes. Une première icône qui va te permettre d'accéder à cette page-là. Et puis, autrement, tu peux suivre la suite des différentes vidéos, si elles sont disponibles, en cliquant sur la deuxième vignette. Sur ce, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao, bye.